Bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette Brie d'Hélice en vidéo. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une vraie gourmandise que j'ai appelée chocolat tombé sur un nid de caramel. Il va s'agir d'une crème au chocolat blanc façon oeuf à la coque avec ses mouillettes posées sur un nid en caramel filet. Pour réaliser cette recette pour deux personnes, il vous faut une bouteille de crème entière fluide Brie d'Hélice, 80 g de sucre, 20 g de chocolat noir, 50 g de chocolat blanc, 20 g de chocolat au lait, 2 oeufs, 1 demi-pain au lait, 8 noisettes grillées, 7 gouttes de colorant jaune et 1 goutte de colorant rouge. Je commence par porter 70 ml de crème entière fluide Brie d'Hélice à ébullition. Puis je la verse sur 40 g de chocolat blanc haché et je mélange jusqu'à homogénéité. Maintenant je vais mettre ma crème au chocolat blanc avec les fouets du batteur dans le congélateur. Ensuite je fais chauffer 2 cuillères à soupe de crème avec les colorants jaunes et rouges. J'en verse une cuillère sur 10 g de chocolat blanc en petits morceaux et je mélange pour le faire fondre. On obtient une belle ganache dorée. Et je réserve au réfrigérateur. Maintenant je fais fondre doucement au micro-ondes les chocolats noirs et au lait et j'y plonge ensuite les noisettes grillées. Je les dépose sur une feuille de papier sulfurisé posée sur une assiette. Et je mets au frigo pour que ça durcisse un peu. Je sors la crème au chocolat blanc du congélateur et je la monte en chantilly. Elle monte impeccablement. Maintenant je prends mes oeufs et je vais percer à l'aide d'une aiguille et du manche d'une fourchette le haut des coquilles à intervalles réguliers. Je détache le haut de la coquille et je retire le contenu. Après l'avoir lavé et séché, j'obtiens une coquille propre, prête à garnir. Je vais couper mon demi-pin au lait en tranche de type mouillette, que je saupoudre d'un peu de sucre et que je place au grill pendant 6 minutes. Je verse le reste de sucre dans une petite casserole. J'ajoute une cuillère à soupe d'eau et je porte à ébullition. Pendant ce temps, je vais surélever à l'aide d'un rouleau à pâtisserie une feuille de papier sulfurisé. Lorsque le caramel atteint une jolie couleur ambrée, je le retire. A l'aide d'une fourchette, vous attendez le moment où il ne coule plus en liquide mais commence à former un fil. A ce moment-là, on peut le tirer sur la feuille de papier et commencer à former notre nid. Je dessine donc des cercles avec ma fourchette. Vous pouvez aussi tirer les fils avec vos doigts, ils n'en seront que plus fins. Maintenant je garnis à la petite cuillère mes coquilles d'oeufs de chantilly au chocolat blanc. Puis je prends ma ganache dorée et je vais former de petits cercles qui vont venir figurer le jaune de mon oeuf. Je pose mon nid de caramel sur une assiette à dessert, j'y dépose une coquille garnie, je décore avec des noisettes au chocolat et j'accompagne de mes mouillettes caramélisées. Voilà, bon appétit avec ce très joli dessert !